Générique Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui votre quotidienne préférée, tous les jours midi et demi, 17h, 23h, on vous dit ce qui se passe en Guadeloupe, on vous rend service, des fois on vous offre même de l'emploi, et oui c'est pour ça qu'il faut rester connecté sur ETV, mais là on va parler spectacle, danse, talent de la Guadeloupe, et pour ce faire je reçois Mickaël Larifla, bienvenue ! Salut, salut Smiley, c'est Stiley, mais c'est pas grave tout le monde fait la faute, c'est pour ça que justement j'en profite, petite parenthèse, c'est pas Stiley, c'est pas Smiley, c'est pas Stanley, c'est Stiley, merci à vous, je vous aime aussi ! Merci de m'avoir invité Stiley ! Mais c'est un plaisir, danseur de hip-hop en plus ! Est-ce que tu as commencé par ça, par la danse hip-hop ? Oui, oui, j'ai commencé par ça, inspiré par Sidney, Michael Jackson à l'époque, et bien d'autres. Et quel est notre niveau en Guadeloupe au niveau de la danse ? Parce qu'effectivement à cette époque, on était, mais je sais qu'on était super balèze en danse, on adorait les pas à terre, les breaks, les trucs comme ça ! C'est déjà, mais dans tous les domaines, les Guadeloupéens excellent ! Exactement, est-ce que l'univers de la danse hip-hop continue vraiment à exploser ? Parce que c'est que les années 90, on était tous à fond, on est un petit peu redescendu, et puis là j'ai l'impression que ça repart. Oui, on continue, on continue, alors là ce qu'il y a maintenant, c'est que le hip-hop de la rue va sur scène, et nous c'est un petit peu toute l'ampleur de notre travail, avec José Bertogal, qui est un Guadeloupéen, très talentueux, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, et qui fait partie de la première génération des danseurs hip-hop en France, et qui revient au pays justement pour donner toute la richesse de son travail, avec des talents locaux qui sont là aussi, qui sont présents. Et justement, comment est-ce qu'on peut expliquer ce déclic justement de mettre la scène hip-hop ? La scène de la rue, tu l'as très bien dit, sur scène, c'est-à-dire que là c'est accessible à tout le monde. Avant, le hip-hop était un petit peu vu d'un mauvais oeil, voilà, c'est bêté, c'est bêté pour délégant, tout ça, et puis finalement, la danse a été, je dirais qu'elle a été respectée. Elle a été respectée, c'est un petit peu aussi l'essence même de la culture hip-hop, l'émancipation individuelle, collective, voilà, donc c'est un petit peu ça, je pense que José était vraiment dans cette dynamique de voir très très loin dans son travail, il savait qu'il avait une valeur à travers ce qu'il apprenait dans la culture hip-hop, et il a voulu l'amener beaucoup plus haut, comme beaucoup le font actuellement. Mais lui, c'est, alors lui et nous, à travers la compagnie Mounka, c'est vraiment de donner vie à la scène. On voit beaucoup de jeunes maintenant qui postent beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Nous, on n'en fait pas beaucoup, vous pouvez quand même nous voir sur les réseaux sociaux, mais le but c'est vraiment de nous voir sur scène parce que c'est un spectacle vivant. Ok, d'accord, alors justement déjà, parce que les téléspectateurs entendent Mounka, Mounka, la compagnie Mounka, qu'est-ce que c'est ? La compagnie Mounka, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, étymologiquement parlant, Mounka, donc en créole, ça veut dire les gens qui font, qui vont de l'avant, donc ce dont on était en train de parler juste avant, mais aussi Mounka, K, dans l'Égypte antique, ça veut dire l'âme. D'accord, le K. Le K, c'est l'âme dans l'Égypte antique, et du coup, vu qu'on est très très porté aussi de par le hip-hop et la conscience noire, on est porté vraiment sur cet état d'esprit-là aussi, au niveau... C'est vrai ça. Ézotérique, on va dire. Et le spectacle aussi, le spectacle Biosphère, qu'on présente sur scène, amène aussi à ça. Biosphère, c'est donc la vie sur le globe, et c'est un spectacle vivant justement qui amène le spectateur à sentir la vie. Voilà. Donc c'est pas un spectacle qu'il faut regarder que sur YouTube si vous allez le voir, il faut vraiment venir le voir sur scène, parce qu'il vous amène à ressentir. Donc on joue les premiers éléments vivants, des algues, aux poissons, on joue les éléments marins, le feu, l'air, la terre. Ok. Donc voilà, ce sont vraiment les prémices de la vie sur Terre jusqu'à l'arrivée de l'être humain et un spectacle d'une heure. Justement, pourquoi Biosphère ? Biosphère, alors ça faudrait vraiment que José puisse vous répondre vraiment dans sa dynamique, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est de donner goût. On voit souvent les jeunes, comme je disais tout à l'heure, qui étaient souvent sur des réseaux sociaux, etc. Et ils oublient le sens du contact avec la vie. Voilà. On perd souvent le sens du contact avec les animaux, avec la mer, avec la forêt, etc. Donc je pense que c'est un petit peu ça l'idée, de revenir à l'essentiel. On vous rappelle bien sûr, on est là pour vous rendre sur ce que dans Biosphère, il y a Bios qui veut dire bien sûr en grec, la vie. Eh oui, allez vérifier. Eh, TV service, on n'est pas là pour rien. Donc comment ça se passe justement ? Vous êtes à quatre danseurs sur scène, le style est plutôt hip-hop ? On va dire qu'on utilise des techniques d'ondulation, de blocage, toutes les techniques qu'on peut utiliser dans la danse hip-hop, mais on n'est pas sur des clichés, on va dire. On amène ça vraiment d'une manière artistique pour développer notre idée artistique et le message. La musique est comment ? La musique sort de la sono ? Il y a peut-être un K qui joue ? Comment ça se passe ? Alors c'est José Bertogal, le chorégraphe, qui a composé toute la musique de A à Z, donc sur les machines. Alors là, vous pouvez voir justement au double écran, voilà, une partie du spectacle, mais comme il vous l'a si bien dit, n'hésitez pas à sortir de chez vous et aller voir le spectacle. Où est-ce que vous avez déjà joué avec le spectacle Biosphère ? Alors on a fait une tournée CEDAC en Guadeloupe, je crois que c'était 2018, je crois. On a joué à la Martinique fin 2018 aussi, et ensuite en 2019, on est parti à Miami, on a été invité à un festival à Miami, le Tout Monde Festival, dans lequel on a remporté un award. Donc voilà, on était très fiers de revenir avec ce trophée à la maison en Guadeloupe. Ensuite on a joué au Terra Festival aussi, juste après. Et voilà, voilà, puis après quelques scènes, on a joué au Moule aussi, récemment, très récemment, en fin d'année dernière, et là on rejoue en début d'année pour les scolaires et les seniors. Ok. Donc des publics à huis clos, et on a des prévisions de date là pour Cuba et les Etats-Unis encore. Ah c'est bien ça, et donc il n'y a pas de parole, on ne vous entend pas parler, on ne vous voit que danser, d'ailleurs on peut, encore une fois, on vous voit bouger. Qu'est-ce qu'il faut déjà pour être un bon danseur comme ça ? Est-ce que, même à mon âge, là, est-ce que je commence à devenir papy ? Est-ce que je peux, vas-y, faire ce que vous faites sur la scène, si je m'entraîne bien pendant au moins un ou deux ans ? Non ! Pourquoi pas, pourquoi pas ? En tout cas, pour répondre à ta question réellement, il faut de la sensibilité. Ok. Ça c'est la première chose, parce qu'on doit être très sensible à la musique, à ce que nous demande aussi le chorégraphe, du coup, pour répondre à ses exigences et à son message. Et puis de la technique aussi, il faut savoir que ce n'est pas un travail d'une heure, où même si on fait la création sur deux, trois mois, il y a toute l'expérience des danseurs et tout ce qu'ils ont vécu avant, qui est apporté sur scène aussi. Donc tout ça, c'est un plus-value, et donc ça demande quand même pas mal d'expérience. Et donc les danseurs qu'on voit à l'écran, là, c'est à peu près combien d'années d'expérience ? Alors ça va entre, je vais dire, 4-5 ans d'expérience à plus de 20 ans d'expérience, voire 30 ans. Et combien d'années ou combien de mois, peut-être, pour mettre en place le spectacle Biosphère, dans sa création, dans la mise en scène, dans tout ce qu'on connaît dans l'univers du spectacle ? Alors on a pris deux semaines pour construire, pour écrire le spectacle sur scène. Après la musique, il était composé bien avant. Ok. Et on continue à développer encore des parties qu'on veut accentuer, qu'on veut peaufiner. Ok. Donc en fait, le spectacle vivant, c'est ça aussi, c'est de revenir à chaque fois et modifier le spectacle. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont vu déjà plus de 5, 6, 7 fois le spectacle. Ils reviennent le voir à chaque fois, ils redécouvrent le spectacle avec des nouvelles parties, etc. Ah ouais, quand même ! Ouais, ouais, ouais. Est-ce que l'univers du spectacle, pour toi, est bien développé ici en Guadeloupe ? Et est-ce que vous avez des terrains de jeu ? C'est-à-dire vraiment des salles pour vraiment aller toucher toutes les communes ? Parce que je pense que, bon, limite, c'est soit au moule, soit à l'archipel basse-terre peut-être, soit dans une salle à pointe à pitre. Est-ce que vous avez quand même des terrains de jeu ? Est-ce que vous jouez en plein air aussi ? Est-ce qu'on peut vous appeler, par exemple, pour faire une représentation en plein air, sur un podium, dans une ville, par exemple, je ne sais pas, c'est Tannes, c'est François ? Si, c'est possible de faire des extraits, peut-être pas tout le spectacle, parce que ça demande quand même un certain moyen et une configuration spécifique. Mais oui, on peut jouer en plein air, et oui, il y a plein de choses à développer. Est-ce que le jeu de lumière est important là aussi ? Moi, ce genre de spectacle, c'est mon kiff. Donc je vais poser toutes les questions. Est-ce que le jeu de lumière, parce qu'on voit souvent l'éclairage, est particulier par rapport à tel ou tel mouvement ? Est-ce que ça aide aussi dans la mise en scène ? Alors, on a un travail lumière, effectivement. On a un technicien, une technicienne, qui s'appelle Lilia Aruga, et qui fait un travail énorme sur le spectacle, parce que ça met, on va dire, sans vous mentir, c'est 70% de la magie du spectacle, c'est la lumière. Ah ! Voilà. Donc elle sublime vraiment ce qu'on met en place. Donc on a des effets, il y a une création lumière qu'on continue à travailler, qui permet de mettre en valeur le spectacle. Donc merci à elle. Ok. Est-ce que Mounka fait que de la danse ? Est-ce qu'il y a du théâtre ? Même si ça se rapproche un petit peu mine de l'univers du théâtre, mais est-ce qu'il y a du théâtre, de la Torah ? Est-ce qu'il y a d'autres spécificités de Mounka ? Là, pour l'instant, on réfléchit plutôt à des projets vidéo, éventuellement. D'accord. Mais pour l'instant, non, on n'est pas dans le théâtre, on reste vraiment sur de la danse, de l'expression corporelle, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, pour exporter le spectacle, c'est que la danse, c'est vraiment un langage universel, c'est qu'on peut l'amener partout à travers la planète, on n'aura pas cette barrière du langage verbal. Ok. Est-ce que Biosphère peut évoluer, c'est-à-dire peut-être prendre plus de danseurs, donc rajouter un petit peu plus de scènes ? Est-ce que c'est possible, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a un danseur professionnel qui est en train de nous regarder actuellement, Guadeloupe, bien sûr, basé en Guadeloupe, on prend les Guadeloupéens. Oui, oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il peut venir vous contacter, et peut-être passer un petit casting, sait-on jamais, et intégrer le spectacle ou même Mounka ? Est-ce que vos portes sont ouvertes ? Oui, oui, tout à fait, mais on reçoit régulièrement des danseurs qui viennent dans nos répétitions, qui observent, qui regardent, savoir si ça leur plaît, si l'énergie passe aussi avec l'équipe, tout ça, donc c'est quelque chose d'un peu, à chaque fois, un peu magique, et on s'est vus, effectivement, avoir des danseurs à remplacer, soit qui étaient malades ou qui étaient blessés, et du coup, ça tourne quand il y a quand même un turnover, et c'est assez intéressant de travailler avec des artistes, avec une expérience, une sensibilité différente, et ça change aussi le spectacle. Est-ce que tu donnes des cours ? Est-ce que ça t'arrive de donner des cours ? Et surtout, encore une fois, ça rejoint un petit peu ma question au début d'interview, est-ce que nos jeunes Guadeloupéens, ou même nos plus anciens, sont friands quand même de cette danse ? Oui, ça fonctionne bien, les cours. On donne des cours depuis un certain nombre d'années. Et les jeunes, ils sont... Tous les ans, on a... Alors, les ados, un peu moins, ils sont un peu moins connectés, paradoxalement parlant. C'est vrai, c'est bizarre, ça. C'est quelle tranche d'âge, à peu près, que tu as ? Moi, j'ai beaucoup de 8-12 ans. D'accord. Donc, pré-ado, on va aller... Pré-ado, quoi. Et 7 ans aussi. Mais après, je pense qu'ils sont plutôt dans une activité sauvage, mais qui répond vraiment aussi à l'essence même du hip-hop. Alors, on a l'impression des fois que quand on reçoit dans une salle de cours, on dénature un petit peu le hip-hop. Moi, j'ai toujours, à mes élèves, je vous mets le pied à l'étrier au bout d'un certain nombre de temps, deux ans. Voilà, vous pouvez voler normalement de vos propres ailes, aller apprendre avec d'autres danseurs, etc. Et est-ce que l'univers du hip-hop est respecté ? C'est-à-dire que souvent, tout ce qui est art, sur chant, etc., on a l'impression ici que c'est de l'amusement. Alors qu'on peut aller vraiment très loin. On prendra toujours, par exemple, des Twins, bien entendu. Est-ce qu'on a conscience ici du potentiel et de ce qu'on peut faire avec la danse ? Mais il y a tout à construire. Autour de l'art, de manière générale, il y a tout à construire. Il y a des infrastructures à mettre en place, des compétences à mettre en place. Ce n'est pas le tout d'avoir des lieux de diffusion, mais il faut aussi des gens qui fassent tourner ces lieux de diffusion-là, des techniciens, etc. Donc en fait, il faut comprendre aussi que la culture permet de développer plein, plein, plein d'autres métiers autres que l'artiste, à proprement dit. Et on a encore beaucoup de travail à faire, mais on avance. OK. On avance. L'important, c'est d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Biosphère ? Est-ce que Biosphère, dans le futur, pendant cette année 2020, peut se retrouver, je ne sais pas, en Allemagne, à Londres ? Oui, ça a beaucoup de voyage. En Espagne, à Paris ? Est-ce que si on vous appelle, on vous dit « Ah, on a vu une petite émission qui s'appelle le TV Service, on a vu deux, trois extraits, ça nous intéresse, venez en représentation à Londres et tout. » Est-ce que c'est possible ? C'est possible. On a été à Miami. Là, on a des perspectives pour aller plus loin. Et voilà, si effectivement, on nous appelle, peu importe l'endroit de la planète, on ira parce que c'est Biosphère. On est là pour aussi s'enrichir aussi les autres. C'est-à-dire qu'on adore avoir les retours aussi de ceux qui ont vu le spectacle parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose, une énergie qui se transmet et qui nous permet à chaque fois d'aller plus loin. Parce que le spectacle dure une heure. C'est de la danse urbaine, donc souvent, il y a de l'acrobatie. Physiquement et mentalement, c'est chaud. Ah, mais c'est compliqué. Voilà. Ah là là, d'un c'est pas, pas acrobatie, quand on a dit acrobatie. Oh là là, les amis, c'est compliqué. Donc d'avoir l'énergie, les retours de ceux qui ont vu le spectacle, ça nous apporte... Et c'est une heure non-stop où vous avez quand même des petites pauses tranquilles, histoire de récupérer aussi. C'est non-stop. On arrive de temps en temps à sortir un petit peu, aller boire un petit peu d'eau, mais on est longtemps sur scène. Mais il faut un cardio de fou. Comment est-ce qu'on se prépare ? Est-ce qu'on va se coucher tôt ? Est-ce qu'on mange bien ? Est-ce que l'alimentation, voilà, est-ce que c'est important ? Dis-nous tout. Limite, vous avez une vie de sportif. On a une hygiène de vie de sportif de haut niveau. On s'alimente bien, on dort bien, on évite de faire la fête. On est des artistes aussi, donc souvent, voilà, on profite aussi. On s'est profité pendant les fêtes, les repas de famille, bon voilà, on s'amuse aussi. Mais on fait attention, on fait attention, voilà, à partir d'un certain âge, parce que c'est moi le doyen de la compagnie. OK. Alors voilà, je suis aussi le cadre, tu comprends ? Mais voilà, mais ça se passe bien, il y a un bel échange entre nous, et voilà, c'est ce qui est important. Il y a du dynamisme, il y a de la spontanéité des plus jeunes, et puis il y a de l'expérience des plus anciens, José et moi, José qui chorégraphie, et moi qui suis un peu le cadre au niveau des danseurs. Mais voilà, il y a vraiment un échange qui est très formateur pour tous, quoi. OK. Et là, on est en train de former justement une nouvelle génération de danseurs au niveau des cultures urbaines et de la scène, de la danse. Et donc, il y a vraiment un travail intéressant, et je pense qu'on va aller très loin avec cette énergie-là. OK. J'espère qu'on pourra inspirer aussi d'autres jeunes artistes. Oui, c'est important. Peux-tu justement, parce que voilà, vous êtes sportif, nous donner des petits conseils de récupération après un bon spectacle. Lorsqu'on a les muscles qui font mal, qu'on est super fatigué, qu'on est sur les rotules, comme on dit, comment bien récupérer ? La grande chance d'habiter en Guadeloupe, c'est que voilà, on peut aller prendre le petit bain de mer, on peut aller, voilà, sur des sites. Même à la rivière, le froid, ça fait du bien. Ça revigore, bon, attention au froid pour pas trop saisir le muscle. Mais ça permet aux articulations de récupérer, c'est très, très, très bon. Et après, boire beaucoup d'eau, ne pas trop relâcher, s'étirer, faire beaucoup d'étirements. Ça, pour récupérer, c'est vraiment génial. Et puis voilà, c'est à peu près tout, c'est assez simple. C'est déjà pas mal. Oui. Eh oui, en tout cas, si on veut te suivre maintenant, si les téléspectateurs veulent voir le spectacle Biosphère, est-ce que vous êtes connecté sur Facebook ? Est-ce que vous avez une adresse Internet ? Où peut-on vous trouver ? Dis-nous tout. Alors, vous pouvez nous trouver facilement sur Instagram, compagnie Mounka, C-I-E Mounka Collé. Et on a une page aussi Facebook sur laquelle vous pouvez voir des extraits vidéo. OK. Donc là, vous pouvez voir juste des extraits. Ça ne vous donnera pas l'ambiance palpable de ce que vous pourrez voir sur scène, mais ça donne un petit goût. Encore une fois, il faut sortir, il faut aller regarder. Voilà. Et sinon, vous pouvez nous joindre par mail ou par téléphone. OK. Voilà, je pense que ça s'affiche. Tout à fait. Ben voilà. Il connaît déjà l'émission et c'est que ça s'affiche. Voilà, ça, c'est un professionnel. Si tu avais justement un dernier message à faire passer à la Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Dominique, Haïti, la Guyane et la Réunion, ta caméra est juste là. Vas-y, c'est à toi. Waouh, waouh, waouh. Il y a tellement de choses à dire, mais par ces temps complexes, je dirais, ben, il faut nous qu'aimber nous. C'est, voilà, c'est Grendiri, Café, Sackdiri, donc tous ensemble, voilà, il faut vraiment qu'on se mobilise, qu'on se soutienne les uns les autres, peu importe les domaines. Voilà. Ok, très beau message. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau de TV Service, de nous avoir fait découvrir l'univers de Biosphère. Bios, le grec, la vie, la vie, c'est ça qu'on aime, bien entendu. Dès que Mounka a quelque chose à annoncer, il repasse sur le plateau. Ah, merci. Tu connais le chemin, la portée, là, on a enlevé le cadenas, tu es le revenu. Nous, on se retrouve, bien entendu, avec un autre invité, bien entendu, encore une fois, après la pub, sur ETV. A tout de suite.